Yo tout le monde des amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est sur un tout petit épisode parce que oui on a le hurleur qui est venu nous faire une scène, n'est-ce pas ? Donc il nous a kidnappé tout un tas de trucs précieux de ses grands morts et nous le but du jeu ça va être de lui foutre sur le nez, évidemment vous l'aurez compris. Donc j'ai un trinket qui a l'air d'être plutôt cool qui vient directement du hurleur, donc je sais pas si c'est la dernière quête ou si il va falloir, ou si c'est juste un truc passager. Curieux ce deux mondes... Enfin bref, donc c'est parti les amis, donc on est parti avec une équipe assez puissante de niveau 5, donc on est normalement relativement sûr, cette quête ne pourra pas être abandonnée, je sais. Je suis au courant. Alors je sais jamais si ça va être un donjon plein ou si c'est juste une salle, donc je préfère m'arranger. Je préfère acheter des trucs qui ne me servent à rien, surtout que j'ai les moyens de le faire, plutôt que de me retrouver baisé et en fait de rien avoir, et alors là ça va être compliqué quoi. Je vais quand même prendre des pelles, des torches, tout ce qu'il faut comme si je partais dans un véritable donjon. Et tant pis si... Voilà. Voilà, des clés c'est tout. Voilà, j'ai le minimum syndical, bouffe-pelle-torche, 2-3 trucs pour essayer de... voilà, et c'est parti. Donc le but c'est de lui mettre une bonne gifle, alors normalement ça devrait pas, ça devrait être une salle. Si je me souviens bien. Voilà. Ouh, mais il est énervé ou c'est Bibi qui est énervé ? Oh le bâtard ! Il a l'air vénère du cul. Euh, vite ! Reculer. Non, je reculerai jamais. Je ne reculerai jamais. Dans ton nid ! Petit riposte au cas où. Euh, euh ! Mais on s'est pas dit bonjour ! Spidu ! C'est le moment de speeder les gars ! Oh l'enculé ! Au secours ! Ok, donc c'est le moment... C'est le moment de sortir l'artillerie lourde. Voilà. Allez Miko là, j'ai besoin de toi. Ah sinon ça va mal se passer. Et puis il focus. Oh ! Ok, ça focus. Ok, ok, ok. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Et bah j'ai bien fait de la prendre Zama pour avoir un support d'appoint avec la Miko. Ok, à l'aide. T'es capable de saigner ? Pas trop, hein. Visiblement, t'es pas trop capable de saigner. Et on va quand même te saigner. Tiens, regarde ces cadeaux ça. Ah, il résiste ! Oh l'enfoiré ! Salon ! Non mais en fait, à l'aide... Putain, je peux passer en furtif. Le problème c'est que si je passe en furtif, je pourrais pas être soigné. Euh... A l'aide ! Ouh ! Oh ! La vie, je revois la vie. Oui voilà, tout va bien ! Merci Miko. Toi, ta gueule toi ! Oh la sentence quand il a gueulé. Ok. Ok, c'est parti. C'est maintenant en fait. C'est maintenant ma grande. Oh la la, le... Eh le... Phil, Phil, je crois qu'il a... Il prend pour les autres en fait. Le pauvre. Oh le pauvre. C'est la victime. Phil la victime. Ça va bien se passer. Non mais je vais me... Voilà. Voilà, tout va bien. Ça va bien se passer. Euh... Tu saignes pas et ça m'emmerde, vois-tu. Ouais, si je fais ça, ça va être compliqué. Il faut absolument que... Voilà, je sais pas, je vais faire ça, tiens. Oh l'enfoiré ! Il a esquivax. Il a 63 d'esquive hein, je viens de le voir. 24, c'est pas mal. Ça me laisse en vie quoi. Euh... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive Billy ? Appel au meurtre. Je vais vous tuer, ta gueule ! Ah... Alors je sais que de tuer son nid, ça apporte des trucs supplémentaires je crois. Mais bon... Tant pis. Franchement, tant pis. Euh... Continue l'aventure, bah de toute façon... Oui, voilà. Allez. Là, tu joues avec un homme d'armes en quatrième position en mode support. Oui, j'aime beaucoup l'homme d'armes en support plus qu'en attaque. Oui, pardon, désolé. Je suis un fervent utilisateur de l'homme d'armes en support plutôt, moi. Très fort avec un lépreux, oui, parce qu'il augmente la précision. Donc effectivement, le lépreux qui est très probablement le perso qui tape le plus fort vanille. Euh... Donc il est compensé par un très très gros manque de précision, mais si tu as la capacité du mettre de la précision, ça devient un véritable boucher. Et effectivement, c'est extrêmement fort. Nocturne, c'est relou. Ça, ça va. Alors que je retire Nocturne. Dynamique. À mon avis, dynamique, c'était mieux. Ça fait chier. Ouais, c'est relou. Ouais, alors, super, hein. Le don, la guérison, tout ça, on s'en bat les couilles. Résistante aux maladies, c'est cool. Pourquoi pas. J'aime so. Ah bah tiens. Elle a peur des horreurs. Oui. Bon, elle a quand même visé instinctive. Ce qui a l'air intéressant puisqu'elle a l'air d'être plutôt à distance, lol. Mais tant pis, on va garder celle-là. Elle est déjà augmentée, donc tant pis. Au revoir. Super. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Aile Nocturne. Oh là. Nocturne, et on va lui... C'est un tank, donc tête dure, ça me paraît évident. Marqué par l'envol, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Ça, en vrai, on s'en fout. Pression de la réussite, c'est chiant. Du tout, peut-être qu'une petite endu. Pour pas manger de pain. Et Miko-chan... Miko-chan... Non. Non. Clairement, je m'en bats les couilles. Voilà. Super. Euh... Diligence, on a quoi ? On a un abyssinker. Ok. 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 Reculer, avancer. Une attaque à distance, qui met plus de stress. Par contre, ça donne des bonus sur les autres. C'est cool. Là, on a plus de stress encore, mais on a un gros bonus sur soi-même avec Furtivité. Là, on a encore du stress, d'accord. Et là, on a du stress en moins, mais par contre, on en donne à nos alliés. Et... Si le stress est supérieur à 100, on fait 200% de dégâts supplémentaires avec ce sort. Ok. Donc, ça a l'air d'être un... Perso qui joue avec le stress. Ça a l'air d'être un perso qui fait des dégâts aux horreurs. Donc, ça a l'air d'être un perso qui est... Plutôt orienté sur du gameplay de Krik. Sûrement. Aussi, au vu de son skin, ça a l'air d'être ça. C'est pas terrible, ça. Bon, pourquoi pas. Ok. Bienvenue. Ça me fait chier que tu sois que niveau 0, mais pourquoi pas. Et tout le reste, j'ai déjà. Donc, on s'en fout un peu. Voilà. Parfait. Bon. C'était une micro-vidéo. J'ai décidé de la sortir quand même parce que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu, le hurleur, ça déconne 0. Le hurleur, comme vous avez pu le constater, ça tue. Voilà. Ça tue bien volontiers n'importe quel de vos héros. Très simplement. En plus, vous avez vu, il avait plusieurs actions par tour. C'est-à-dire qu'en plus, il peut vous one-shot un perso sans que vous ayez eu le temps d'utiliser du soin ou des trucs comme ça ou une garde. Donc, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Faites pas comme moi. Essayez de détruire le nid. Si jamais vous êtes plutôt serein et que vous avez vraiment une équipe extrêmement forte, que vous êtes sûr et certain de passer le hurleur, essayez de tuer le nid avant parce que je pense qu'il y a des trinquettes à récolter de ce point de vue-là. Bon, moi, je m'en fous un peu en vrai. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, serrez les fesses. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Serrez les fesses. Bon, allez. Je vous fais de gros bisous, les amis. Mettez quand même un petit like. Ça fait toujours plaisir. Même si c'est une micro vidéo de rien du tout, on n'a finalement pas fait grand-chose. Mais voilà. Essayez quand même de mettre un petit like. Essayez d'encourager le guise. Ça fait plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode que je vais tourner là dans la foulée sur Twitchu. Donc, n'hésite pas à venir sur Twitch pour voir les lives en live aussi. Ça fait très plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous. Et en attendant le prochain live, prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien la prochaine. Des bisous.